de bienvenue, de love pour l'un, l'autre, des intervenants. Donc voilà, vous commencez à arriver. On va évidemment commencer ce webinaire par une présentation de chacun. Et puis, au-delà de ça, on va ensuite évoluer vers l'origine, en fait, ce qu'a été leur vie avant, quels ont été leurs challenges, comment sont-ils arrivés au développement personnel, comment ils ont intégré cette dimension de développement personnel pour faire face à la fois à leurs contraintes parfois, mais aussi tendre vers leurs ambitions, leurs rêves, leurs challenges. Et puis, on va voir comment ils ont évolué, qu'est-ce qu'ils ont appris de tout ça et surtout, qu'est-ce qu'ils ont à partager ce soir comme richesse puisque les uns comme les autres ont dû travailler sur leur vie, sur eux-mêmes pour faire face parfois à des difficultés importantes. Donc, on va évidemment les écouter. Alors, on va commencer peut-être par toi, Fanny. D'abord parce que c'est toi qui es la plus éloignée, je crois, quoi que je n'en sais rien en fait, puisqu'on est sur Internet, il faut aller éloignement. Alors, Fanny, si tu avais à nous dire en quelques mots qui tu es, qu'est-ce qui te porte et quelle est ton activité aujourd'hui en quelques mots ? Alors déjà, bonjour à tous. Je suis Fanny, je habite à Luxembourg, comme tu l'as déjà dit. Actuellement, je suis hypnothérapeute. Ce qui me porte dans la vie, moi, c'est les interactions avec les personnes. Si on pourrait se définir en quelques mots au-delà de nos activités, c'est vraiment les échanges, c'est communiquer, partager, la joie de vivre en fait. Et les choses de la vie m'ont emmenée finalement dans ce métier. Et c'est il y a quatre ans de ça que j'ai connu finalement le développement personnel, dont la PNL. D'accord. On va revenir évidemment sur ton histoire. Cyril, est-ce que tu as envie de prendre le relais ? Oui. Alors pour toi, qui es-tu devenu aujourd'hui ? Je suis donc Cyril, tu l'as dit, Polo. Je suis cet ancien toxicomane qui a depuis plusieurs années réussi à me sortir de l'addiction. Et j'ai décidé de me former en PNL pour pouvoir d'abord mettre en place toute une stratégie pour transmettre de l'information et de la prévention en addictologie, mais pour aller aussi plus loin, c'est-à-dire pour accompagner des personnes qui auraient des problèmes de comportement, pour qu'ils reprennent le contrôle sur leurs comportements qui sont parfois trop en position. Voilà la spécialité dans laquelle je me suis orienté pour le coup. Et puis tu es aussi comédien à tes heures. Et mon métier, effectivement, depuis plus de 25 ans, mon métier, mon activité, c'est la comédie. Je suis comédien professionnel et marionnettiste, voilà. Excellent. Eh bien, merci. Et puis alors pour toi, Adil, en quelques mots, qui es-tu ? Très rapidement, j'ai un parcours très atypique. J'ai été sportif de haut niveau, donc j'étais à l'armée à l'époque en tant que chasseur alpin. Et donc j'ai eu toute une carrière de sportif de haut niveau. Après, j'ai eu envie d'entreprendre depuis longtemps. J'ai entrepris, j'ai monté Planète Marathon, donc une enseigne de magasin de sport spécialisé et dédié au sport d'endurance. D'accord. Et un jour, j'ai vendu tout ça, j'ai voulu changer de vie et je suis revenu à l'informatique qui était vraiment un dada plutôt intellectuel. Et puis un jour, j'ai un peu changé complètement de vie pour devenir coach et être dans la relation d'aide. Voilà en deux secondes ce que j'ai fait dans toute une vie. On va revenir bien évidemment chacun sur ces situations. En attendant, je voudrais remercier d'abord les personnes qui sont en ligne. Il y a déjà Hervé, Azerdine, c'est ça. Sylvia. Coucou Sylvia. Il y a des personnes qu'on connaît. Coucou Sandra qui était avec nous en début d'après-midi. Stéphane, Alice, Maëva, Geoffrey. On salue aussi Anissa, Rabia. Alors, je n'ai pas toutes les pages puisqu'on est sur au moins trois pages ce soir. Vous aussi, mes chers intervenants, vous avez aussi la possibilité de partager évidemment en live cette soirée. Ce qui veut dire que du coup, vous aurez peut-être aussi l'occasion d'avoir vos propres amis qui vont venir interagir avec nous. Alors, pour nous, les pages principales sur lesquelles moi je vous suis, c'est principalement Révélez votre plein potentiel puisque c'est surtout autour de ces pages-là que je rassemble beaucoup de monde puisque vous le savez, ce groupe Facebook Révélez votre plein potentiel est un espace dans lequel on partage beaucoup de contenu en lien avec l'évolution, la transformation personnelle. Alors, mes chers amis, je suis encore toujours très curieux, moi aussi, parce que je vous ai évidemment connus dans le cadre des formations, mais là, j'ai plus envie de vous connaître, de vous découvrir sous l'angle de vos propres vies. On va descendre un peu plus profondément avec vous dans chacune de vos histoires. A commencer déjà par revenir un peu sur qui vous étiez peut-être avant le développement personnel. Alors, je peux commencer avec Fanny par exemple. Fanny, tu disais tout à l'heure que tu as commencé il y a 3-4 ans, je crois. Oui, il y a 4 ans de ça en fait, à l'époque, il y a 4 ans d'arrière, j'ai grandi déjà dans un environnement de commerçant, c'est-à-dire que ma mère était commerçante et depuis toute petite, je travaillais avec elle et à la fin de mon cycle d'études, c'est-à-dire à partir de ma licence, on a ensemble ouvert des magasins de vêtements, on a géré ensemble 4 boutiques, donc c'était une entreprise de famille, il y avait beaucoup, il y avait un gros challenge, il y avait un challenge personnel qui aussi, il y avait beaucoup de choses qui nous ont fait et c'est ce qu'on essaie de dégager à travers nos boutiques et au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à perdre du sens dans mon métier et je me suis posé plein de questions, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'anime finalement dans la vente ? C'est quoi qui me rend heureuse ? Parce qu'à l'heure actuelle, je ne me sens plus heureuse et épanouie et je me suis rendu compte qu'au-delà de vendre, ce qui me plaisait, c'était de rendre heureux les gens, c'est-à-dire que quand une cliente elle venait en boutique et qu'elle ne se sentait pas bien dans sa peau, que je ne sais pas, elle avait pris du poids, qu'elle avait envie de se sentir belle et qu'elle ressortait avec le sourire, et bien là, j'avais gagné ma journée, j'avais gagné mon challenge et je me suis dit, les gens, c'est ça en fait, c'est leur redonner le sourire, leur se déceler, et du coup, de fil en aiguille, comme quoi qu'il n'y a pas d'hasard dans la vie, j'ai lu un livre sur l'hypnose, je me suis lancée en formation et j'ai été très vite intriguée par la PNL et quand je vis en formation d'hypnose, il y a quelqu'un qui me parle de Paul Pironet. Donc, j'ai été intriguée, j'ai commencé à regarder tes vidéos et je me suis dit, il y a quelque chose, ça me plaît et tout, j'ai envie de faire un basse PNL et ça a commencé comme ça en fait par le basse PNL et c'est là que j'ai découvert en fait le milieu du développement personnel. Donc, c'était mon premier pas, c'était la formation d'hypnose et le basse PNL. D'accord. Donc, en fait, ce qui t'a amené à ça, vraiment, c'est le creux que tu as senti, alors d'abord parce que tu n'étais plus tellement animée, mais aussi cette réflexion que tu as eue, toi, qui te dit finalement, qu'est-ce qui m'allume le plus, qu'est-ce qui me porte le plus, qu'est-ce qui me... Et c'est vraiment de redonner le sourire aux gens, chose que tu as commencé à faire déjà dans ton ancien environnement en écoutant, en amenant les gens finalement, ou en tout cas les personnes avec lesquelles tu interagissais à retrouver le sourire. C'est ça du coup qui est le point de départ pour toi. Ok, très bien. Alors, on va revenir après sur comment les choses se sont après transformées pour toi. Et pour toi, Cyril, qu'est-ce qui, au départ, alors moi, je connais un petit peu ton histoire, mais est-ce que tu peux nous réexpliquer un petit peu, toi, dans quelle situation tu t'es retrouvé et qui, au passage, d'ailleurs, t'a amené peu à peu vers le développement personnel ? Oui, complètement. Alors, tu l'as dit, Paulo, mon activité principale, c'est la comédie, je suis comédien. Et j'ai déjà perçu à travers ce métier, avant de parler mon histoire un peu plus triste, entre guillemets, c'est que j'ai déjà perçu que la communication avait un impact considérable sur les autres. Et je l'ai utilisé alors de manière totalement inconsciente. D'abord, c'était plutôt intuitif, c'était mon aspect créateur, créatif. Et je m'amusais à travers des textes que j'écrivais déjà à faire passer des messages par la communication. Et j'ai appris que par ma posture, par les mots que j'employais, déjà, cette communication-là avait un gros impact sur les autres. Mais tout ça, c'était complètement intuitif. Et en parallèle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que j'ai été toxicomane, je me droguais. Et j'ai fait tout un cheminement personnel pour essayer de me sortir aussi de cette galère-là. Et c'est passé par un travail psychanalytique, entre guillemets. Dans les années 2000, j'ai commencé par découvrir le fameux Tony Robbins avec son best-seller « Le pouvoir illimité ». Et j'ai commencé par la littérature à appliquer des pratiques de PNL, pour le coup, qu'il enseigne dans cet ouvrage. Et je me suis rendu compte par de simples petites techniques à l'époque qu'en appliquant ces techniques, ça avait une puissance et un impact incroyable. Déjà à l'époque, on est dans les années 2000. Alors, j'appliquais, ça avait vraiment un impact sur mon quotidien. Sauf que… Oui ? Est-ce qu'à l'époque, déjà, tu étais sorti de tes problématiques de consommation de drogue déjà ? Non, justement. Non, justement, Paulo, je n'étais pas complètement sorti. Alors, j'avais des périodes d'abstinence, mais je n'étais pas complètement sorti d'affaires. Et c'était pendant ces périodes d'abstinence que j'essayais de me raccrocher à des choses, en fait. Et effectivement, le développement personnel, certains outils de développement personnel ont contribué, mais je n'étais pas encore assez avancé dans tout le travail de désintox, si on dit ainsi. Et puis, les allées sont passées, un gros travail de psychanalyse et puis un travail de désintoxication aussi. Et puis, est arrivé les années 2015. Là, je me suis vraiment soigné. Alors, je vais vous passer les détails, je vais synthétiser. Je me suis soigné médicalement. Et à partir de là, j'ai pris conscience que je devais aller plus loin pour mon développement. Et comme j'avais exploré la PNL, donc dans ces années 2000, à travers Tony Rodin, j'ai dit, il faut que j'aille plus loin. Et c'est ma conjointe qui un jour me dit, ah ben tiens, je connais une personne qui a fait de la PNL et qui est passée par un truc qui s'appelle Paul Pironnet. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Bon, on va aller voir. Et il y avait une soirée de présentation. On y va. Et là, c'est marrant parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Ça m'a reconnecté avec tout ce passage des années 2000 où j'avais lu des livres sur la PNL, etc. Et j'ai dit, mais ouais, mais c'est clair. Ça a sonné comme moi comme une évidence et c'était le moment. Et là, j'ai insisté à un PNL Power que tu organises ponctuellement au cours des années, Polo, en présentiel. Et là, ça a été pour moi la réponse à, alors pas à ma problématique, mais la réponse à une interrogation que j'avais au plus profond de moi, c'est-à-dire des pratiques que je mettais au quotidien finalement en pratique mais que je ne savais pas, comment dirais-je, structurer, que je ne savais pas clairement identifié même. Dès lors que je t'ai rencontré, que j'ai commencé à m'engager dans une formation, pour moi, ça a été clair et limpide. J'ai compris beaucoup de choses et j'ai compris que ma communication pouvait avoir un impact considérable sur les autres mais aussi sur moi-même. Mais là, je ne veux pas aller trop loin parce que je pense que ce sera la suite de notre rencontre ce soir. En tout cas, ce qui t'as donc toi vraiment décidé à mettre de l'énergie dans tout ça, c'est… Bon, il y a eu notre rencontre évidemment, il y a eu ce PNL Power, mais à ce moment-là, il y avait quand même dans ta vie, qu'est-ce qui se passait qui du coup a poussé à cet intérêt ? Il ne se passait que deux choses. C'est que la première, je voulais aller plus loin sur la compréhension du mode de fonctionnement de mon cerveau parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'addiction, la dépendance, c'est tout là-dedans que ça se passe, entre autres. Et je voulais comprendre… Tu l'as connu à petite échelle, tu l'as connu à… Exactement. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quelque chose que tu as vraiment expérimenté. Oui, j'ai connu les vices de mon cerveau et ce que j'ai surtout eu besoin à ce moment-là, c'est de dire qu'au fait, je peux maîtriser ou gérer mon cerveau. Je peux le faire. Et la PNL m'a appris ça et ça a été juste exceptionnel. Alors bien sûr que j'ai fait un travail très personnel avant, mais la PNL m'a donné une caisse à outils pour utiliser mon cerveau. Pour utiliser mon cerveau dans mon propre intérêt, mais surtout aussi dans l'intérêt des autres. Parce que dès lors que moi, je changeais mes comportements, forcément, je changeais aussi les comportements que les autres avaient à mon égard. Et en plus, derrière tout ça, je pouvais transmettre ce que j'ai appris pour accompagner les autres. Donc, c'est vraiment une question… En fait, c'est un petit peu après, j'imagine, mais en tout cas, dans ta décision de départ, tu vois ce qui t'a fait bouger, c'est à la fois de comprendre, tu parles évidemment de comprendre le cerveau et puis probablement après avec les conseils que tu as eu autour de toi, c'est ta envie de communiquer peut-être différemment parce que tu es aussi un comédien. Donc, c'est quelque chose qui t'habite depuis longtemps, cette notion de posture, de communication, j'imagine. Oui, complètement, bien sûr. Oui, oui. Ça m'a permis déjà d'avoir un langage plus approprié, de comprendre à qui je m'adressais à chaque fois, comment utiliser le bon langage au bon moment et avec les bonnes personnes. Effectivement, ça me sert aussi dans mon métier de comédien. Ça change d'ailleurs beaucoup de choses dans ma communication en tant que comédien. Et ça, c'est passionnant parce que je me suis rendu compte que j'y venais chercher quelque chose, mais au fait, la PNL a un impact beaucoup plus grand que je ne l'aurais pensé. Et ça, c'est juste passionnant, presque magique, j'ai envie de dire. Ok, en tout cas, merci pour cette séquence de partage sur cette séquence de vie. Et pour toi, Adil, avant que tu arrives dans le développement personnel, que tu décides au-delà de livres et de vidéos de t'y investir, vraiment, c'est-à-dire d'aller un peu plus loin, quelle était ta posture de vie ? Comment ça s'est fait en fait, cette décision ? Comment tu l'as prise ? Après, on ira voir un petit peu les réactions des personnes qui nous sont en ligne. Surtout, n'hésitez pas à nous faire des petits coucous, des petits likes, des petits mots sympas pour nos intervenants. Et puis, si vous-même, vous vous retrouvez dans des propos que disent les uns ou les autres, surtout, n'hésitez pas à partager. C'est toujours très riche de pouvoir interagir aussi avec vous. Adil, je te redonne la parole. Oui, donc moi, j'étais dans une vie un peu comme tout le monde. J'étais salarié à faire du business, j'étais responsable commercial dans une boîte informatique. Et puis, je m'apercevais qu'en fait, tout ça ne me nourrissait plus vraiment. Faire du chiffre d'affaires, faire de la marge, chaque année, il faut battre des taux de croissance. Et donc, je vivais à l'époque en Angleterre, à Londres. J'étais dans une tour où je travaillais chez SAP, donc un gros de l'informatique. Et donc, j'avais en charge toute une clientèle sur la partie Europe et Moyen-Orient. Et à un moment donné, je regardais tout ça. Je regardais des écrans, des chiffres et je me suis dissocié complètement. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici ? Ça n'a aucun sens ce que je fais. Ça n'a aucun sens, quoi. Et là, j'ai pris conscience de ça et je me suis dit, je vais m'accorder vraiment un bon break. J'ai pris mon vélo et je suis parti en voyage en vélo. J'ai fait Paris-Helsinki, 3200 kilomètres en vélo tout seul pour réfléchir. Et c'est quelque chose qui m'arrive régulièrement quand je suis en perdition comme ça, où je n'ai plus de sens à ce que je fais et que je dois prendre des décisions. Et sur ce voyage-là, vraiment, j'ai eu des flashs qui… Je me suis reconnecté en fait à moi-même et j'ai compris qu'en fait, ce qui m'intéressait le plus dans la vie, c'était la relation. Et c'est quelque chose qui m'avait en tout cas accompagné dans tous les jobs que j'ai fait. La relation client, c'était très important, la relation humaine. Et dans le coaching sportif, je ne l'ai jamais non plus occulté et à un moment donné, j'ai compris que la relation d'aide, la relation d'accompagnement, c'était quelque chose qui me touchait énormément. Je suis revenu en France et j'ai commencé à chercher à me former puisque en tant que coach sportif, on est plutôt un sachant. Donc, on est plutôt de l'ordre du consultant, celui qui sait et qui transmet qu'est-ce qu'il faut faire. Dans le sport, on verra plus tard si vous voulez, mais on est plutôt sur le physique, stratégique et mental. Mais sur la partie du coaching individuel pour accompagner le mystère de l'autre, il faut acquérir une posture. Et là, j'ai été voir des écoles, notamment celle de Vincent Lennart. Je suis formé par Vincent Lennart avec qui j'ai une relation assez proche. Et puis, à un moment donné, je voulais des outils. Et je me suis souvenu qu'un jour, il y a 13 ans, à Lyon, j'étais parti voir une conférence de Paul Pironnet. Et c'est un type qui m'avait beaucoup touché pendant une soirée. Et je m'étais dit, un jour, j'irais me former à la PNL. Et je me suis fait le cadeau. Comment ? C'était en quelle année ? C'était, je pense, en 2002, 2003, dans ces eaux-là. Il y a 15 ans, 15 ans, 16 ans. Et c'était Rue Masséna à Lyon. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Et donc, du coup, je me suis dit, il faut que je me forme absolument à la PNL. Ça me parle énormément. D'abord, pour accompagner les sportifs, mais également avoir des outils de coaching intéressants qui peuvent modifier la posture de la compagnie. Et donc, du coup, je me suis offert un base. Et puis après, derrière, j'ai goûté à la marmite de la PNL. Et on en parlera peut-être plus tard, mais le base m'a énormément… C'était un électrochoc. Il m'a énormément fait bouger. Et derrière, je me suis inscrit tout de suite aux techniciens et aux praticiens. Et puis après la certification, enfin bref. Mais en tout cas… Tu as des formations, je crois, en analyse transactionnelle ? Exactement. Je l'ai fait plusieurs fois d'ailleurs, en analyse transactionnelle, puisque avec Vincent Lénart, avec Vincent, c'est un des piliers de l'analyse transactionnelle. Donc, toute la formation qu'on fait… Salut, c'est… Coucou à Vincent. Je l'ai vu hier, peut-être que… J'ai vu hier extraordinaire. Enfin, on ne s'est pas énormément croisé, mais il y a quelques moments où j'ai eu la chance de l'approcher. Ça a été pour moi un des grands mentors. C'est aussi mon mentor. Alors, j'ai deux mentors. Moi, j'ai Paul Piranet et Vincent Lénart. Voilà. Pour tout vous dire, c'est ça qui m'a amené en fait à la PNL. C'est la relation d'aide et puis surtout avoir des outils. Et si on veut parler vraiment de la PNL, j'ai appris énormément de choses et qui m'ont fait énormément bouger. c'est le travail sur les valeurs, le travail sur les visions, les croyances. Alors là, ça, c'était quelque chose, la transformation des croyances. C'était vraiment quelque chose d'important. Puis les alertes négatives, il y en a plein d'outils qui m'ont vraiment intéressé. Voilà, mon cher Paul. Alors, écoute, merci. On va maintenant après voir un peu comment cet investissement dans le monde du développement personnel, la PNL bien sûr, mais on peut aussi élargir à bien d'autres approches, comment tout ça a impacté vos vies. Mais avant ça, je voudrais revenir peut-être sur les interactions. Alors, je sais que Jérôme est en arrière-plan. Si mon frère, toi qui captes toutes les pages, parce que moi, je ne les vois pas forcément. Mais si tu as envie de réagir, de remonter les choses, surtout, tu n'hésites pas. Il y a un truc sympa que dit Soroco qui dit « Bonsoir à tous. Vous n'imaginez pas combien de vies vous avez sauvées. Merci, Paulo. » Ah, d'accord. Merci. Des fois, on a des impacts qu'on ne mesure pas toujours. Merci en tout cas. Et donc, Jérôme qui interviendra tout à l'heure à partir, bien sûr, des réactions que vous avez suscitées sur les différentes pages. Et puis surtout, pour nous partager aussi son point de vue à partir de sa propre expérience qui, je vous l'assure, vous le détour. Alors, on va reprendre sur la troisième grosse question que j'avais envie de vous poser. Alors, je vais revenir vers Fanny. Donc, en résumé, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, tu travailles dans un magasin avec ta mère, notamment, je crois. C'est ça ? Oui, c'est ça. Au bout d'un moment, tu t'aperçois que tu n'es plus vraiment à ta place, que la chose qui t'anime vraiment, c'est le lien avec les clients et notamment les aider à ressortir avec le sourire. Ce qui t'amène du coup à te dire « Mais finalement, c'est l'accompagnement qui me branche. Donc, tu t'investis notamment dans l'hypnose. Et puis après, on va le voir dans la PNL et peut-être dans tout autre chose. Et toi, une fois que tu as eu pris ce temps d'investir au-delà de lire des livres et tout ça, mais une fois que tu t'es investi un peu plus dans ce monde du développement personnel, qu'est-ce que tu sens qui a eu le plus d'impact dans ta vie ? Comment ça s'est passé quand tu es rentrée chez toi ? Quels ont été ? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui sont nés ? Est-ce qu'il y a des challenges que tu as rencontrés ? Est-ce qu'il y a des choses que tu as transformées plus particulièrement ? Qu'est-ce que tu gardes de ce retour ? Déjà, à chaque fois qu'on part en formation, on est rempli d'une énergie. On rencontre d'autres personnes. Ça nous permet aussi de se poser parce qu'à ce moment-là, on le consacre uniquement à nous et à changer des choses. Et du coup, quand on revient de formation, c'est vrai qu'on a plein d'idées. On a envie et il se passe quelque chose, c'est qu'on est encore dans notre vie actuelle et on a envie d'aller à un autre point. Et c'est là, en fait… Ça, c'est ce qui se passe en soi. Oui, en tout cas. Et c'est vrai que c'est défendu. C'est là que je me dis, oui, j'ai envie de changer des choses. Comment je vais maintenant ? C'est vrai que quand j'ai fait le basse PNL, j'ai attendu à peu près deux ans avant d'aller à Pralo, donc faire l'université d'été. Et ça, ça a été quelque chose de magique. On est dans un cadre en pleine montagne en été. Ce qui me plaît beaucoup aussi dans la PNL, c'est que ça regroupe des personnes de tout milieu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que des coachs, des thérapeutes qui vont venir là, des gens qui veulent aller dans le développement personnel, mais il y a des gens qui veulent investir sur eux et travailler, qui ont vécu des chocs émotionnels, qui ont vécu des choses et qui sont là. Donc, les échanges, ils sont vraiment riches. Le panel de personnes, que ce soit en termes d'âge, de personnalité, il est vraiment intéressant. Et je me souviens, c'est quand j'ai été, donc il y a deux ans à Pralo, je suis revenue. Et là, je me suis dit, j'ai envie de faire que ça, parce que d'être en double activité, j'étais animée par le développement personnel, mais il me manquait, j'avais envie de faire que ça. Donc, en rentrant, c'est là où finalement, j'ai eu le courage d'y aller et de passer à l'action. Donc, c'est vrai qu'à travers la PNL, il y a plein de choses sur lesquelles on travaille. Par exemple, on parle des valeurs, c'est quelque chose qu'on parle souvent. On a l'impression que, bon, on parle de PNL, on parle de valeurs, mais à partir du moment où on sait ce qui nous annie, c'est quoi notre moteur, et ce mot donner du sens, en fait, peu importe ce qu'on fait, que ce soit un petit challenge, un grand challenge, que ce soit dans notre vie privée ou professionnelle, s'il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but, et on ne sait pas comment, et on y va ensuite étape par étape selon son parcours, selon son but finalement. Donc, pour revenir à ta question, pour revenir à la question, c'était… Quand tu es rentrée, donc là, tu as dit, je ne vais pas garder ma double activité, je vais vraiment investir 100% de mon temps sur l'accompagnement, c'est ça ? C'est ça. C'était vraiment que ça change et que les choses évoluent. Et justement, à ce moment-là, parce que les choses, à mon avis, ne sont pas arrivées toutes seules non plus, quels ont été les challenges importants auxquels il a fallu que tu fasses ? Écoute, tu sais, quand tu as un rêve comme ça, par exemple, quand je me suis lancée et que j'ai ouvert mon cabinet pour être hypnothérapeute, j'ouvre mon cabinet, tu te dis, « Waouh, génial ! Je vais vivre enfin mon rêve ! » et là, tu commences, mais tu n'as pas la file de client qui t'attend devant la porte et tu ne fais pas ça. Non, mais c'est ça, en fait, tu dois créer ton nom, finalement. Et donc, ça y est, tu vis le rêve et en fait, tu es presque dans le cauchemar dès le début parce que tu te dis, « Ben mince, qu'est-ce que je fais maintenant ? » et c'est là, les outils de PNL où tu vas chercher, tu vas te dire « Comment j'y vais ? » Ok, tu vois cette vision, par exemple, la vision à 5 ans, 3 ans et 2 ans, elle est énorme parce que c'était il y a plus de 4 ans et demi que je l'ai écrite. Quand j'ouvre, quasiment tout s'est réalisé et c'était ça au début, c'était « Ok, bon, j'y vais étape par étape maintenant, comment je vais faire pour développer ce cabinet et y aller ? » Et il y a plein de choses finalement. Donc, il y a la PNL, il y a également toutes ces vidéos, avoir des mentors, des personnes comme toi qui nous inspirent, qu'on regarde, qu'on suit, ça te donne envie aussi d'aller plus loin, ta famille, ton entourage qui croient en toi, c'est aussi des clés, des moteurs pour y aller et c'est tous ces petits ingrédients, toute cette somme qui font que chaque jour, tu as envie d'aller un peu plus loin vers ton rêve et vers tes objectifs et puis quand tu arrives, finalement, tu as encore un autre objectif à atteindre et de nouveaux challenges à dépasser finalement. puis ça devient un cycle permanent d'évolution et donc du coup, tu es arrivé assez rapidement toi à passer à 100% de ton activité sur l'accompagnement ? On va dire, ça a été la première année la plus compliquée où j'ai dû là finalement trouver des ressources parce que quand je disais tu n'as pas la fille de client qui t'attend devant la porte, c'est là que tu es au plus bas en fait au niveau énergie et c'est là que tu dois aller chercher de l'énergie et rebondir finalement et ça a été cette première année et ensuite, tu dis enfin, ces petites graines que j'ai semées, tout doucement, je récolte, je récolte et ça avance et chaque jour en fait, on parle de développement personnel et j'ai la chance d'avoir des clients au quotidien de rencontrer des nouvelles personnes et elles m'enrichissent et c'est-à-dire qu'elles me permettent de vivre mon rêve tous les jours finalement. Voilà. Écoute, super, bravo en tout cas pour ce joli parcours en tout cas ce que tu as fait de ce que tu as appris. C'est édifiant. Merci Fanny. Je vais revenir vers toi donc Cyril. Alors toi, comment est-ce que tu as passé une fois que tu as eu justement investi un peu de temps, d'énergie, même un peu d'argent dans ces formations, comment ta vie a pris ce virage ? En quoi ça a été transformant et qu'est-ce qui te marque quand tu repenses comme ça un petit peu dans l'arrière ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et ce que dit Fanny fait écho, ce qu'a dit Adil aussi fait écho. La PNL m'a permis d'avoir une vision, une vision claire en identifiant bien mes valeurs entre autres. Le chemin de vie, 5, 3, 2 ans, ça me parle profondément ce qu'il y a dit Fanny parce que je peux dire la même chose. Ce que j'ai écrit sur mes papiers, j'ai gardé moi mes papiers et quand je relise, je suis juste bluffé. Juste pour faire synthétique parce qu'on pourrait en parler des heures et tu sais que je suis bavard, Juste pour dire, moi voilà, quand je me suis lancé en PNL, j'ai dit plusieurs choses. La première chose, j'ai dit, je veux créer ma famille. Aujourd'hui, je suis un européen de famille et j'ai une vie personnelle stabilisée, heureuse. Ça, c'était le plus important pour moi. Ça est venu sur le tard, mais c'est venu. J'ai décidé d'être coach. Aujourd'hui, je suis coach. J'ai décidé d'être formateur. Aujourd'hui, j'interviens en entreprise, je fais de la formation. J'ai décidé d'être conférencier. J'ai créé une conférence aujourd'hui qui tourne. Et enfin, j'ai décidé d'écrire un livre et je vous lance un scoop. Après trois ans d'écriture, j'ai ficelé aujourd'hui l'écriture de mon livre. je ne suis pas en train de vendre du rêve aux gens. Pas du tout. Et attention, je ne vis pas totalement de toutes ces activités. Que les choses soient bien claires parce que derrière, il y a la stratégie marketing. Je ne suis pas au point encore avec toute la stratégie marketing. J'en ai conscience. Ce que je veux dire par là, c'est que dès lors que j'ai décidé avec mes outils de PNL que tu m'as transmis, Polo, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai réussi à éduquer mon cerveau. Bien sûr que je prêche sur des choses et sur beaucoup. Et tout ça, ça va s'améliorer parce que je vais toujours de l'avant pour améliorer les choses. Mais comme l'a dit Fanny, j'ai appris à puiser dans mes ressources. J'ai appris à éduquer mon cerveau. Ce n'est plus lui qui mène la danse, c'est moi qui mène la danse. Alors, les gens vont dire mais ton cerveau, il est en toi. D'accord, oui. C'est clair. Sauf que j'ai appris que le cerveau, si je le liais… Polo, tu m'avais donné une image un jour dans une formation que je vais répéter qui m'avait beaucoup marqué. Tu m'avais dit le cerveau, c'est comme un GPS dans une voiture. Si vous allumez votre GPS dans votre voiture et que vous ne le programmez pas, vous n'allez nulle part. Sauf que si vous programmez votre GPS, vous lui dites je suis à point A et je veux aller au point B, vous allez y aller au point B. Mais pour ça, vous programmez votre GPS. Et cette image, Polo m'avait beaucoup marqué parce que c'est exactement ça. Mon cerveau, c'est mon GPS. Si je ne le programme pas, il fait ce qu'il veut et il a fait longtemps ce qu'il voulait avec moi, crois-moi. Mais aujourd'hui, j'ai compris que si je le programme, je l'amène où je veux. Et le message, il est là que je vais faire passer. Vous arriverez toujours à faire ce que vous voulez dès lors que vous le décidez. Après, attention, il y a des efforts à fournir. Ce n'est pas facile. Comme l'a dit Fanny, on est désillusionné parfois. Les clients, ils ne sont pas à la porte. Mais par contre, si je suis décidé, si je mets en place, ça se passera. Et c'est attention parce que ce que je dis, ce n'est pas que des paroles en l'air. Moi, je dis toujours, vous n'aurez que ce que vous avez décidé d'avoir et que ce que vous méritez. Et parfois, c'est énorme. Maintenant, personnellement, j'ai appris ceci. J'ai beaucoup de progrès à faire sur beaucoup de points. Mais je peux dire aujourd'hui que la PNL m'a tout simplement donné les moyens d'atteindre des résultats et des rêves. Eh bien, écoute, super. Merci. En tout cas, de ça, de cette transformation que tu as pu faire. Ah, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable. Excuse-moi, parce que je dois le dire du fond du cœur parce que c'est sincère. La PNL m'a transformé professionnellement mais surtout personnellement. Et les gens qui m'ont connu avant le savent. Aujourd'hui, je suis une personne différente grâce à la PNL, vraiment. Alors, la PNL, c'est un outil de développement personnel mais c'est aussi un outil thérapeutique. Je n'ai pas peur de le dire. Oui. Surtout toi qui as beaucoup travaillé, enfin, qui as été confronté maintenant aux dépendances. Donc, c'est vraiment un thème que tu as le plus particulièrement approfondi. Oui. On en parlera après un peu dans le dernier quart puisque tu vas nous parler un peu de… Enfin, chacun va nous parler un peu plus du métier que vous avez aujourd'hui et comment tout ça vous a permis de le faire. Merci, en tout cas, de cet échange. Je vais venir avec Adil. Yes. Toi, justement, tu as investi pas mal de temps, d'énergie, d'argent dans beaucoup d'approches. en France, de la PNL, mais pas seulement. Toi, comment tout ça a eu un impact en fait ? En quoi ça a coloré ta vie ? Qu'est-ce que tu sens que cet investissement finalement t'a permis d'aller toucher ou de transformer plus concrètement ? Déjà, quand j'ai commencé en fait ma formation, j'ai commencé à prendre conscience en fait du rapport humain qui se faisait entre moi et les autres et comment j'interagissais ? Déjà, c'était la première chose et ensuite, derrière, dans une relation d'accompagnement, effectivement, une posture à avoir et effectivement, l'analyse transactionnelle va beaucoup aider mais la PNL, là où elle m'a transformé, c'est que j'ai pu très rapidement amener des outils en séance que de coaching qui ont pu transformer des séances alors qu'en analyse transactionnelle, on analyse, on prend le temps mais avec la PNL, ce que j'aime dans la PNL et puis à travers ce que tu nous as enseigné, Paulo, c'est qu'en fait, on a des outils pour interagir très rapidement sur des options, j'appelle ça des options, mais c'est des solutions, c'est que la personne repart avec ses valeurs, elle repart avec une vision, elle repart avec une croyance qui était bien ancrée, qui était là et tout d'un coup, on est venu un peu déloger et mettre en doute en fait cette croyance qui est là et qu'elle se trimballe depuis qu'elle est toute petite et comme tu le dis si bien, pendant les apprentissages, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont ancrées et qui sont là et donc moi, ça m'a beaucoup aidé dans mes séances la PNL et voilà ce que m'a apporté surtout la PNL aujourd'hui dans mes relations d'accompagnement. Sur l'aspect sportif aussi, il y a des choses qui sont très intéressantes par rapport à la visualisation, j'ai travaillé avec des personnes sur en tout cas la préparation mentale, sur les objectifs, la définition des objectifs et après, il y a quelque chose aussi qui est de l'ordre, là c'est plus de l'existentiel, la logothérapie m'a beaucoup aidé aussi mais en tout cas, cette partie-là sur la préparation mentale, mais effectivement, par exemple, un sportif qui veut atteindre un objectif, et bien en fait, tu lui demandes quel est le sens que ça a pour lui d'atteindre cette performance-là et finalement, on s'aperçoit qu'en fait, tous les sportifs veulent aller vers le même objectif, c'est-à-dire être champion de France ou champion d'Europe et finalement, en fait, celui qui va y arriver, c'est celui qui aura beaucoup plus de sens pour lui d'y arriver et presque parfois existentiel. C'est-à-dire que avant, s'il n'y arrive pas à ce challenge-là, pour lui, c'est presque de l'ordre de l'existence. il doit y arriver et c'est ce qui fait la différence en fait pour trouver l'énergie et la motivation pour accuser les sacrifices pour arriver à cette performance et parfois, on a tendance à occulter ça parce que tout le monde regarde l'objet brillant et le diamant et le vœu mais celui qui l'aura, c'est celui qui aura encore plus de sens que les autres et qui pourra vraiment gagner tous les sacrifices pour y arriver. Voilà. Ok, super. Alors, du coup, je vais enchaîner avec toi sur la suite parce qu'aujourd'hui, justement, tous ces outils que tu as pu apprendre, comment ils… dans le cadre de ton activité d'aujourd'hui… Alors, je vais terminer avec cette question et puis après, on va accueillir Jérôme et puis on aura un dernier tour de table un peu au final. mais s'il y avait aujourd'hui dans ton job qui est à la fois de faire du coaching au niveau des sportifs, je crois même que c'est ton activité principale ou est-ce que tu es plus consultant encore aujourd'hui ? Alors, moi, je suis un slasher, je fais les deux activités. D'accord. Donc, tu es à la fois dans l'accompagnement de cadre, entreprise, à titre individuel et en même temps collectif puisque je sais que tu travailles aussi beaucoup dans l'accompagnement collectif et en même temps auprès des sportifs de haut niveau. Absolument. J'ai les deux activités et en fait, ça fait partie de mon ADN. Je suis ce que je suis grâce au sport et j'amène ce que j'ai appris dans le sport aux managers et aux dirigeants. Et je l'utilise beaucoup autant en individuel qu'en collectif parce qu'à travers des jeux, on arrive à mettre de la cohésion dans une équipe. On aura peut-être l'occasion d'en parler mais je ne suis pas là pour faire ma publicité mais en tout cas c'est vraiment mon ADN. C'est le sport mais également le coaching individuel et collectif. Ok. Super. Alors, j'en arrive du coup un peu à la… Ce n'est pas la dernière question mais on va s'approcher de la fin parce qu'il est bientôt 48. Le point sur lequel je voulais vous interroger avant d'accueillir Jérôme, c'est quand vous vous retournez en gros sur l'histoire, qui a été la vôtre entre avant le développement personnel et maintenant. Et j'aime poser cette question, je la pose pratiquement à chaque fois. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un peu votre sensibilité là-dessus, c'est qu'est-ce que vous retenez comme élément clé ? Alors, je me souviens de l'époque où vous avez tous visualisé un petit peu l'avenir à travers le temps, parce que ça fait partie des exercices qu'on fait en PNL. Maintenant, si je vous invitais à revoir le passé et notamment à vous envoyer ou à reconnecter à la personne que vous étiez à l'époque, quel serait finalement le message que vous auriez envie de transmettre à cette personne, de vous dont on parle, et en même temps, qui selon vous serait un beau message à diffuser aux gens qui nous écoutent ? Ça va pour la question ? Alors, je propose Fanny, tu veux démarrer ? Oui, je veux bien. Alors, le premier mot qui me vient en tête, c'est vraiment oser. Si je devais parler à la Fanny d'avant et finalement au plus grand nombre de personnes, c'est oser déjà y croire, oser croire en vos rêves et des fois, on regarde autour de nous, c'est-à-dire, mais c'est important de se dire, ok, mon rêve, il est là-bas, c'est ça que j'ai envie d'accomplir, mais comment j'y vais ? C'est quoi les premiers pas à mettre en place pour que ça paraît ? Donc, tu parles de cette vision, cette vision aller loin, mais c'est de se dire, c'est quoi les premiers pas pour aller dans cette vision ? Et ce que j'ai envie de dire, c'est oser. Et si à l'intérieur, ça vous anime, si on sent qu'il y a quelque chose qui est là, c'est qu'il faut y aller. et ce qui est important, c'est que pour y aller dans cette étape, finalement, il y a plein de petits ingrédients. Parfois, on peut parler, c'est coûteux, les formations, mais on peut commencer par un basse PNL ou tu parles du PNL Power. On peut commencer par des petites formations, être accompagné, suivre des vidéos, être dans le groupe, révéler son plein potentiel. C'est toutes ces petites choses et les gens et l'énergie autour qui vont faire que tu vas pouvoir oser faire le premier pas, le deuxième et aller jusqu'à ton rêve, finalement. Ce serait ça, oser, le mot clé. justement, ceux qui sont en ligne avec nous, si vous pensez justement à un truc comme ça qui vous fait vibrer, dans lequel vous dites « Waouh, ça, ce serait bien que j'ose davantage pour cette année 2020, donc, même si vous avez déjà un petit peu roulé, mais ce serait intéressant comme ça moi, je serais très curieux en tout cas d'avoir vos challenges, vos nouveaux challenges pour cette année. Est-ce qu'il y a un truc que vous aimeriez oser faire qui serait un bon kiff pour vous cette année ? Donc, n'hésitez pas à partager ça puis je trouve que c'est toujours intéressant en termes de partage collectif, de conscience collective, de pouvoir vous lire sur ces points. Cyril ? Oui, j'écoute Tiffany avec attention. Moi, il y a une phrase qui est assez connue qui m'est revenue à l'esprit qui dit c'est parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible qu'ils l'ont fait et ça me parle profondément parce que finalement, j'ai pris conscience du Cyril que j'étais avant et Adil parlait de croyance aussi tout à l'heure que finalement, c'est moi qui me mettais mes propres limites en fait. C'est moi qui me mettais mes propres limites. dès lors que je décide que quelque chose est possible, déjà dans l'univers, j'envoie la possibilité de la chose et donc, j'envoie le possible et le possible ne dépend que de moi. Ça, c'est une certitude. Après, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il ne faut pas bosser, il ne faut pas de stratégie. Bien sûr que tout ça, ça ne tombe pas du ciel, mais dès lors que j'impulse un changement, ça se passe parce que je le décide. et le Cyril d'avant, le Cyril d'avant la PNL se trouvait de multitude d'excuses, une multitude d'excuses ou pour ne pas faire ou pour ne pas s'engager parce qu'il y a une notion d'engagement derrière tout ça aussi. Dès lors que j'ai compris que, encore une fois, je remets le point sur l'essentiel pour moi en tous les cas, dès lors que j'ai compris que ce cerveau-là, je pouvais en faire ce que je voulais dès lors que l'intention était bonne, était bienveillante, était juste, les choses se passaient. Mais surtout, je parlais tout à l'heure d'outils thérapeutiques, etc. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dès lors que je décidais de travailler sur mon cerveau, j'ai effectivement décidé de travailler sur moi, mais en travaillant sur moi, je travaille aussi pour les autres parce que j'ai compris que dans la PNL, ma responsabilité de me prendre en main, ça implique aussi le bien-être des autres. Ça, je l'ai compris parce que dès lors que moi, je sais me comporter avec l'autre, je lui apporte du bien-être. Je lui apporte du bien-être parce que je lui apporte de la confiance en lui, je lui apporte de l'espoir, j'illumine simplement parce que je suis ce qui est possible pour l'autre. Et ça, c'est juste magique. Et les gens qui me connaissent et qui m'ont connu addict, et croyez-moi que quand on est là-dedans, on est très mal et qui me voient aujourd'hui, les gens hallucinent entre guillemets et me disent mais c'est fou, c'est fou parce que tu es une autre personne. Et ça, c'est génial parce que j'envoie de l'espoir à travers ça et j'envoie du possible. Et pour la petite anecdote, il n'y a pas très longtemps, un ami que j'avais plus vu depuis longtemps qui avait des problèmes d'addiction et qui a vu mon chemin, mon cheminement et aujourd'hui, il est sur la voie de la libération entre guillemets parce qu'il s'appuie sur la ressource que je suis pour lui. Et pour moi, la PNL, rien que pour ça, c'est gagner. Voilà. Oui, parce que maintenant, c'est à toi d'aider les gens à traverser la rivière finalement et notamment des gens qui peuvent être en difficulté autour justement des problématiques de dépendance puisque c'est… Entre autres. … qui est spécialisé. Exactement. Exactement. Et en tout cas, juste pour reformuler, juste pour terminer, excuse-moi Paulo, je tiens aussi à inciter sur mon métier de comédien ça a changé aussi beaucoup de choses sur ma façon d'appréhender ce métier de comédien et de manière plus globale d'appréhender ma communication avec un public au sens large. Je l'ai dit tout à l'heure, je suis aussi aujourd'hui conférencier et ça a changé beaucoup de choses. Les outils de PNL ont changé beaucoup de choses sur ma posture de conférencier. D'ailleurs, je serais curieux de savoir s'il y a des gens qui nous regardent, s'ils sont dans des postures de conférencier ou même de prise de parole en public de manière plus globale, je serais curieux de savoir s'ils ont des questions précises par rapport à ça, à savoir ce que la PNL pourrait leur apporter, je pourrais leur répondre si pour le coup il y a des questions de cet ordre-là. On va justement rebondir là-dessus parce qu'il y a des questions, je vois d'abord, il y a des personnes qui partagent un petit peu leurs ambitions. Je n'ai pas tout encore une fois sous les yeux mais j'ai vu passer Chris qui nous dit ouvrir mon cabinet de kinésiologie par exemple, oser toute la créativité alors que je suis dans une phase d'entrepreneuriat, je commence à entreprendre aussi. Et c'est certain que la libération de l'addiction est difficile. Il y a des gens qui rebondissent aussi sur le fait que sortir des addictions ce n'est pas une chose facile et donc tu les inspires à ce niveau. Ce n'est pas une chose facile parce qu'il y a aussi des réalités physiologiques, on ne va pas rentrer dans le détail mais il y a aussi des réalités physiologiques mais en attendant le mental est très important dans l'addiction et on sait la place du cerveau dans l'addiction aussi. Dès qu'on connait son cerveau, on peut quand même agir. D'accord. On est une personne qui est d'ailleurs du Luxembourg parce qu'elle dit moi j'ai osé quitter mon confort financier, c'est Peggy qui dit ça, du Luxembourg pour faire ce que j'aime. Je te regarde. Et ouvrir ma boutique tête à portée et ça sans regret parce que ça m'anime vraiment. Donc super, bravo en tout cas à Peggy. Il y a Fleur aussi qui dit reprendre mes études en licence de psycho à 37 ans avec le fait que évidemment j'ai trois enfants et j'ai envie d'approfondir en plus la PNN. Et Christelle qui nous dit moi mon talent cette année c'est proposer des massages de relaxation dans les séminaires de Paul Pironet. Waouh ! Ça c'est très sympa. Je suis très heureux que je viens de cobaye moi. Je viens d'intervenir pour nous relaxer je pense que ça va être une très très bonne idée. Alors avant d'accueillir Jérôme, donc je vous propose évidemment puisque nous avons trois professionnels puisqu'aujourd'hui les personnes qui sont ici à l'écran sont des vrais professionnels de l'accompagnement. D'abord Cyril dans le cadre plus particulièrement de la sortie des dépendances fortes puisque ça a été sa vie son parcours et il s'est en plus spécialisé là-dedans au niveau de l'hypnose puisque toi Fanny tu es hypnothérapeute et formée en PNL et peut-être d'autres choses en tout cas au niveau du Luxembourg et puis toi Adil tu es un spécialiste un coach tu interviens aussi au niveau des équipes en entreprise tu interviens à titre aussi individuel auprès des cadres et surtout par sa passion du sport puisque tu as passé une bonne partie de ta vie et tu coach des personnes dans ce cadre-là donc si vous avez l'une ou l'autre vous avez des questions ou des choses que vous avez envie de leur poser avant de quitter ce soir on va écouter bien sûr Jérôme qui va venir interagir un petit peu avec nous mais après on reviendra un peu sur le mot de la fin et notamment en passant peut-être par la réponse à quelques questions avant justement de conclure alors mon cher Jérôme si tu as envie de venir nous rejoindre encore une fois merci de ta présence à mon frère pour tout ton soutien qui au-delà de l'aspect technique il y a aussi un soutien important par ta belle fibre humaine généreuse et toujours intéressante aussi pour moi de t'écouter à la fin en rebond alors à la fois ce qui s'est dit un peu sur les réseaux puisque toi tu les as suivis de manière un peu plus précise que moi-même mais aussi nous apporter ta pierre ta sensibilité parce que toi aussi tu as une vie particulièrement riche en matière de transformation je te donne le micro écoute merci mon polo au niveau des réseaux sociaux je t'avouerai que tu as très bien fait puisque tu as répondu tu as interagi tu as joué avec les deux tchats ça m'impressionne d'ailleurs de voir à quel point aujourd'hui tu es à l'aise avec la technologie sans ce qui n'a pas toujours été le cas et je vois que toi tu m'as beaucoup apporté avec la PNL moi je t'ai beaucoup apporté dans la souplesse et dans ton aisance digitale c'est beau ça c'est vrai que si je devais rebondir un petit peu sur chacun de vous trois je dirais que déjà ce qui nous réunit en fait le point commun que l'on a tous les cinq c'est l'amour c'est pas uniquement l'amour de la passion c'est d'abord l'amour de pouvoir aider les autres à avancer là où nous on a pu voir quelque chose de façon différente en fait et c'est vrai que Cyril toi c'est l'addiction l'addiction c'est quand même quelque chose de très très fort puisque les trois sources de souffrance selon le Bouddha c'est quand même l'addiction l'aversion et l'ignorance et quelqu'un qui est dans l'addiction il est dans l'ignorance qu'il est dans l'addiction et mon fils d'un fois qu'il y a 12 ans lui-même me disait mais papa en fait c'est drôle il me dit quelqu'un qui est dans l'addiction ou dans l'aversion il me dit c'est marrant parce qu'en fait il se tape deux souffrances pour le prix d'une parce qu'il est dans l'ignorance qu'il est dans l'addiction ou dans l'ignorance qu'il est dans l'aversion et les comprendre si toi-même tu n'avais pas vécu tout ce que tu as vécu donc tu peux te féliciter d'avoir vécu et d'avoir été aussi loin dans tout ça parce qu'aujourd'hui tu peux vraiment comprendre ces gens-là et pouvoir les aider et qui sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se libèrent pas de tout ça quand je vois que Fanny elle exploite son talent d'hypnothérapeute et je vois tout le potentiel qu'il y a à travers l'hypnose pour pouvoir vraiment parler à l'inconscient des gens et moi avant tu me parlais de ça mais il y a 5 ans en arrière ou 5-6 ans en arrière je te disais mais arrête avec tes conneries d'hypnose ma femme me disait je vais me faire hypnose je disais non c'est bon arrête on s'en fout c'est que tes conneries ça donc vois bien la différence qu'il y a aujourd'hui et l'admiration que j'ai pour ça mais c'est parce que j'ai pu voir aussi concrètement en fait qu'il y a une grande différence entre la perception que j'avais de l'hypnose de spectacle et l'hypnose thérapeutique qui va vraiment beaucoup plus loin quand je vois qu'Adil il utilise ses notions de sportif de ce qu'il a vécu dans le sport dans le passé pour aujourd'hui prendre ça et l'intégrer dans l'entreprise parce que un sportif il a un état d'esprit mais il n'y a rien qui l'arrête un sportif même la douleur ne l'arrête pas un sportif et qu'aujourd'hui tu le prends et tu l'entreposes ça dans l'entreprise moi je me dis quand même il y a des personnes autour de moi que je vois qui sont assez fabuleuses et ce que ça me fait relever à travers tout ça c'est que quelque part je dis souvent aux gens si j'avais une baguette magique là comme ça je te mets un petit coup de baguette magique comment allait ta vie et là les gens ils ne savent même pas alors tu sais que ta vie elle ne te va pas mais tu ne sais pas non plus ce que tu veux donc tu sais ce que tu ne veux plus mais tu ne sais pas ce que tu veux comment tu veux que l'univers t'apporte quelque chose que tu veux si toi-même tu ne le veux pas voire même des gens qui disent ah mais moi j'adore recevoir des cadeaux mais je ne veux pas qu'on m'en donne et comment tu veux pouvoir saisir une opportunité si toi-même déjà tu n'es pas dans cette abondance d'ouverture de recevoir en fait le moins de petits trucs comme ça donc le jour où j'ai compris ça déjà j'ai compris que je disais oui à tout tu veux m'offrir un cadeau c'est cool vas-y j'accueille j'accueille et j'accueille alors là je suis devenu pas addict mais j'étais même dans l'addiction de l'amour mais bon bref on ne va pas venir sur un grand sujet comme ça mais j'accueille j'accueille ce qu'on me donne en fait j'accueille et j'en suis quand même détaché parce que sinon on serait facilement on tombe facilement dans l'addiction dans l'inversion et en fait toute notre vie on est confronté à ces souffrances-là on a beau croire qu'on peut se libérer de tout ça de ces blessures etc elles font toujours partie de nous les souffrances elles font toujours partie de nous ce que nous on doit faire c'est surtout comprendre que et on doit avoir des techniques de PNL et moi je me rends compte que finalement que les techniques de polo je les applique au quotidien avec mes clients avec mes enfants avec des discussions tout le temps tout le temps tout le temps j'applique des techniques de PNL de polo et plus je côtoie polo et plus c'est imprégné en moi en fait et je me rends compte à quel point c'est puissant de voir que finalement même le fait de me projeter comme ça un peu plus loin et de voir la scène d'un plan de vue extérieur et je suis amusé en fait de voir que je suis le spectateur de mes propres pensées je suis le spectateur de la scène que je vois et quand je vois ça je suis amusé par qui je suis même quand je suis stupide ce qui m'évite de rentrer dans la culpabilité et donc du coup en fait je rentre dans la culpabilité je la sens venir la culpabilité tu te rends compte le penseur il est en train de se rendre compte qu'il est en train de culpabiliser et c'est ok en fait j'accueille je suis toujours dans ce truc là en fait j'accueille le personnage en fait j'accueille le personnage je comprends qu'en fait je ne suis pas mes pensées je ne suis pas ce que je crois être en fait la plupart des gens croient ce qu'ils sont en fait en disant ben oui mais moi c'est dans ma nature attends attends je t'explique on va ramener ça aux ordinateurs tu es né tu n'avais que dalle dans la tête tu sais tout ce qui se construit dans ton environnement mental et dans ta vie des actions que tu vas faire c'est parce que tu vas avoir des expériences mais au début que tu n'es il n'y a rien tu es vierge tu es un disque dur vierge et selon ce que tu vas faire sur ton ordinateur soit ça va bien coller ou soit tu vas avoir des pop-up de partout qui va s'ouvrir des virus de tous les côtés ça va sonner de tous les côtés mais c'est toi qui choisis de savoir qu'est-ce que tu vas faire en fait de tout ça mais tu sais que tu as le choix aussi à un moment donné de formater ton ordinateur et de reprogrammer qui tu es et ça on peut le faire à n'importe quel âge de se reprogrammer en fait et je vois des personnes comme vous qui se réinventent et qui se disent ben moi je me reprogramme et je vais vouloir aider les autres à être entrepreneur et quand je veux aider les autres à être entrepreneur je me rends compte que ok d'accord j'ai investi dans la formation j'ai investi en moi mais il me manque quelque chose je dois aussi être apprendre à être un entrepreneur je dois apprendre à être une secrétaire je dois apprendre à être comptable je dois apprendre à être vendeur parce que j'ai beau vouloir aider les autres j'ai beau avoir un coeur grand comme ça ça ne suffit pas quoi ça ne suffit pas quoi si derrière tu ne sais pas parler à la personne qui souffre la personne qui souffre elle ne saura pas que tu peux l'aider et ça c'est important c'est de la communication et ça s'apprend en fait tout ça ça s'apprend et en fait en tant qu'entrepreneur aussi on doit apprendre à faire ça parce que comme disait un de mes coachs il y a des années en arrière il me disait la seule façon d'aider les pauvres c'est de ne pas en faire partie si vous voulez contribuer aux gens au monde à changer le monde et bien ne faites pas partie de la catégorie des personnes que vous voulez aider parce que sinon ça ne va pas m'attir et donc un jour j'ai même lu dans Robert Kiyosaki il disait je ne sais pas si vous connaissez père riche père pauvre si et Robert Kiyosaki il disait vous voulez plus de clients millionnaires aider les gens à le devenir et moi j'ai compris en fait que ouais je voulais avoir des clients millionnaires mais aussi j'avais une grande détermination à vouloir aider les gens à devenir millionnaire et ma mission de vie en fait elle est là elle n'est pas uniquement dans le fait d'apprendre le digital elle est aussi dans le fait d'aider les gens à devenir des véritables entrepreneurs à devenir des bombes de puissance dans leur capacité à pouvoir utiliser tout leur potentiel dans l'entrepreneuriat dans la communication et dans leur peur parce que beaucoup ils veulent faire ils veulent aider le monde et tu leur dis ben fais des vidéos pour que les gens ils connectent avec toi ton image j'ai utilisé ta vibration ta voix oui mais je n'aime pas mon image on s'en fout tu n'es pas en train de faire une thérapie de ton image tu es en train de vouloir connecter avec les gens donc mes amis moi j'ai envie de vous dire merci à vous en tout cas d'être des personnes qui soyez présentes ce soir avec nous qui soyez déterminés à aider les autres avec votre spécificité qui est unique au monde parce que Fanny je suis certain que comparé aux hypnoses aux hypnothérapeutes il est compliqué ce mot à dire comparé aux autres tu as juste ta façon à toi unique de l'apporter Polo lui fait la PNL mais il a sa façon unique de l'apporter Cyril lui il aide des personnes dans l'addiction il a sa façon unique à lui d'être et on a tous plus ou moins la même façon de dire les mêmes propos réalisez vos rêves faites des pas et tout le tralala mais on a tous notre façon à nous de le dire et peut-être que moi je vais faire percuter des individus dans nos 7 milliards qui existent et peut-être que Fanny avec les mêmes mots elle fera percuter d'autres individus et c'est parce qu'on est tous chacun en train de mettre cette petite pierre à edifice qu'on finit finalement par faire des rats de marée donc voilà écoute merci pour cette vague de belles sensibilités partagées mais je trouve que c'est toujours riche de t'écouter en fin de séquence alors pour boucler et terminer alors il y a j'ai des questions peut-être ça a défilé un peu ouais si tu veux bien regarder avec moi Jérôme oui on a Aurora qui dit j'envisage de changer de métier alors que j'ai dépassé les 50 ans je suis pleine d'énergie bravo Aurora continue fonce Céline qui dit merci pour vos sourires Kat qui dit merci Jérôme avec grand plaisir on a Laurie qui dit c'est très bon de voir cette positivité et votre énergie et Kat Capucine qui dit encore on peut avoir des pensées négatives mais on n'est pas obligé d'y croire et Guylaine qui dit j'ai toujours rêvé de faire du théâtre et cette année j'ai intégré une compagnie de théâtre et de chant exercice pas facile de prise en parole en public c'est sûr que quand tu pars en public pour la première fois on dit que tu as le cœur qui bat comme un cul de moineau tu ne sais plus comment tu t'appelles c'est beau c'est romantique mais bravo en tout cas de dépasser ta peur parce que c'est la seule façon d'en être le maître c'est de comprendre que ta peur est un indicateur de croissance et non pas ton ennemi donc voilà Apollo pour les retours il y a deux Brasils qui disent je viens d'arriver petite synthèse donc je te laisse reprendre la relève par rapport à ça parce qu'on va justement finir par une petite synthèse dernier tour de cercle si je puis dire ensemble merci évidemment pour tous ceux qui sont présents encore une fois si vous avez envie d'interagir on continuera à interagir avec vous même après la séquence alors je vais faire un dernier tour de table je ne sais pas lequel d'entre vous a envie de démarrer l'idée c'est un peu Adil si tu veux y aller l'idée c'est un peu tiens quand je me retourne sur tout ce qui a été dit ce soir quand je me retourne sur mon histoire quel est finalement le message clé que j'aimerais partager à un ami à partir de ma propre expérience d'évolution personnelle et plus particulièrement aussi aux gens qui sont là ce soir il y a un truc qui me frappe toujours c'est que quand on rencontre des gens ils vous parlent de vouloir changer de vouloir un autre statut de vouloir quelque chose d'autre que ce qu'ils vivent aujourd'hui il y a le je veux et il y a le je peux et il y a juste un gap entre le je veux et le je peux je peux c'est dans mes moyens et c'est moi qui ai les clés du camion et ça ce que j'ai appris avec toi pour l'autre c'est qu'à un moment donné je prends mes responsabilités c'est pas à cause de Macron c'est pas à cause de la France parce que je peux pas entreprendre c'est pas à cause de plein de choses qui sont autour de moi mon environnement j'ai bien compris que celui-là je pouvais pas le changer par contre ce que je pouvais changer c'est le rapport que j'ai avec ce que je veux faire et ça j'ai les clés pour ça et je vous invite vous qui nous écoutez à si vous voulez vraiment passer à l'action et changer votre vie de vous donner vraiment la chance de pouvoir acquérir ces outils de PNL qui vont vous changer vraiment votre mindset qui va vous permettre de vous mettre en action pour réaliser ce que vous avez envie de faire parce que on peut rester dans le je veux mais tout le monde veut mais celui qui va l'avoir c'est celui qui va passer à l'action et là on a les clés du camion je voulais rester là-dessus bon bah écoute c'est une belle conclusion merci merci Adil on laissera le mot de la fin à Fanny est-ce que tu veux prendre la suite Cyril ? ouais 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 j'ai trouvé ça très 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 beau très pertinent ce qu'a dit Adil et d'ailleurs je vais rebondir là-dessus et je rebondis aussi d'ailleurs sur ce que disait Jérôme je crois que ce qu'on a tendance à oublier c'est qu'on a on va rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique mais on a une réelle plasticité cérébrale et on le sait de plus en plus aujourd'hui la science le démontre aujourd'hui et c'est en ça où je voulais rebondir aussi sur ce que disait Jérôme notre cerveau c'est un disque dur et notre cerveau on peut le reprogrammer à tout moment c'est une réalité mais c'est pas qu'une croyance c'est une réalité scientifique qu'on le sait aujourd'hui et on n'en est qu'au balbutiement en plus de la connaissance du cerveau mais dès lors qu'on a compris ça et bien ça prend sens dans ce que vient de dire Adil aussi il suffit de passer à l'action il suffit de se dire que tous les sillons qu'on a creusés dans notre cerveau s'ils nous conviennent plus là on peut les reboucher et on peut en creuser d'autres c'est aussi simple que ça mais la seule façon de le faire c'est de passer à l'action passer à l'action ça veut dire beaucoup de choses et ça la PNL nous l'apprend à passer à l'action ça veut dire dépasser ses peurs ça veut dire dépasser nos croyances ça veut dire dépasser le regard de l'autre ça veut dire accepter de se voir en vidéo ça veut dire accepter de se voir en photo ça veut dire accepter d'être jugé parce que effectivement quand on est en PNL et ça aussi parce que moi je ne suis pas là pour vendre de la magie on est dans un cercle très bienveillant pour l'autre on est l'exemple frappant mais la vie ce n'est pas que de la bienveillance et on le sait bien et ce qui est intéressant c'est que lorsqu'on se forme en PNL en tout cas moi c'est comme ça que je le vis c'est que si je me construis une armure cette armure ce n'est pas pour me protéger de tout le monde cette armure c'est pour me protéger j'ai effectivement de certaines malveillances du quotidien mais surtout cette armure elle me permet de m'ouvrir et d'envoyer c'est ce que je disais tout à l'heure de la bienveillance pour les autres et simplement je suis un bavard mais je sais aussi me taire et si vous êtes dans l'action vous êtes tout simplement un exemple et vous êtes un guide c'est tout sans partir dans des sphères barrées mais vous êtes un guide parce que vous passez à l'action et les mots on peut en poser des tonnes parce que moi qui aime parler en plus je peux en poser pendant un moment mais il n'y a rien de mieux et de tel que l'action c'est tout donc merci Adine merci Jérôme merci Paulo et merci en tout cas merci alors justement je vais abordir sur une question parce que quand il y en a je veux absolument les prendre en compte il y a Kat Capustin qui dit tout le monde veut changer mais pas tout le monde peut le faire on est à chaque fois rattrapé par notre ancienne programmation question j'ai envie de lui dire tiens toi qui a connu des programmations en l'occurrence qui n'étaient pas forcément très très faciles oui elles étaient fortement ancrées je parle évidemment des situations de vie que tu as connues sous l'emprise de la drogue tout à fait alors dans la drogue ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a des réalités physiologiques et c'est vrai que ce n'est pas facile au-delà du psychologique c'est ça qu'il faut souligner c'est ça on ne parle pas d'arrêter de fumer on parle de choses qui sont vraiment plus sérieuses plus sérieuses plus dures on va dire mais bien sûr qu'il y a des réalités physiologiques et c'est vrai et c'est très juste et notre cerveau il ne suffit pas de se dire je vais reprogrammer mon cerveau mais ce que j'ai envie de dire et ça c'est toute personne addict moi je sais qu'aujourd'hui je suis potentiellement une personne addict donc potentiellement je peux demain replonger pourquoi ? parce que le cerveau il n'oublie rien reprogrammer ça ne veut pas dire tout oublier reprogrammer ça veut dire faire autrement moi si je comble des sillons que j'ai tracés pendant des années à consommer de l'alcool demain de la drogue pardon demain je remets le nez dans la drogue je replongerai et le cerveau il va réouvrir les vannes il n'y a pas de problème sauf que c'est en même temps mon garde-fou ceci parce que de savoir ceci et c'est en ça où la PNL m'aide énormément de savoir que mon cerveau il n'oublie pas il connaît certains chemins tracés ça met un garde-fou supplémentaire parce que j'ouvre de rôtre sillons par l'action par mes pratiques par mes entraînements et je creuse profondément ces sillons et ça ça vient renforcer ma détermination parce que aussi j'ai conscience du bien-être que ça génère en moi parce qu'il y a des conséquences aussi à tout ça des conséquences positives donc de renforcer ça ça vient minimiser et ça vient vraiment étouffer les autres sillons qui peuvent potentiellement se réouvrir aussi c'est vrai je ne sais pas si j'étais assez clair dans ma réponse mais en tout cas absolument le risque de revenir en arrière est très facile pour toi mais comme tu le connais du coup c'est ta force aussi c'est de le connaître et de prendre une décision et puis je crois aussi d'avoir fait des choix qui sont profondément importants par rapport à des valeurs qui ne sont pas seulement des valeurs que tu as dans ta tête mais qui sont vraiment des valeurs que tu es descendu chercher profondément oui je voudrais juste rajouter une chose parce que c'est une chose qu'on apprend en PNL et ça ça a aussi donné sens à tout mon changement j'ai appris une chose essentielle c'est que même dans une action qui est absurde dans notre vie et qui est même autodestructrice comme je l'ai vécu et ça je l'ai appris en PNL derrière il se cache quelque chose de plus important que je ne nourris pas et la PNL m'a appris à aller chercher ceci qu'est-ce que je ne nourrissais pas de plus important dans cette action de destruction et au fait derrière tout ça il y avait un réel cadeau caché que j'ai découvert mais il m'appartient celui-là d'ailleurs il y a une personne qui rebondit sur ce que tu évoques Pascal qui nous dit au sortir de l'addiction on est en fait en sursis pour la vie avec un non point d'interrogation exactement exactement moi je garde beaucoup d'humilité attention je ne dis pas c'est gagné non j'ai beaucoup d'humilité et dans des moments de vie fragiles etc je suis potentiellement en danger mais j'en ai conscience et ça change beaucoup de choses je continue il y a aussi notre réaction puis après on va vraiment finir mais oui il y a par exemple Audrey qui dit j'ai changé complètement de vie de la finance à la sécurité matérielle à être super épanoui dans les médecines douces complémentaires tout est possible quand on a dépassé nos peurs et reprogrammé notre cerveau moi j'ai envie de rajouter quand on a reconnecté vraiment à ce à quoi notre coeur nous emmène en fait ce qui est encore une fois cette affaire de valeur profonde merci à toutes les personnes comme vous qui montrent évidemment que c'est possible c'est super il y a des réactions encore qui arrivent mais on va arriver au terme de notre soirée alors je voulais terminer le tour peut-être avec toi Fanny dont je rappelle un hypnothérapeute qui a fait ce gros virage aussi dans ta vie tu as eu la chance de démarrer assez jeune oui c'est vrai aujourd'hui avec cette expérience quand tu te retournes qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu retiens de tout ce qui a été dit ce soir et que tu aurais envie finalement de partager et notamment partager à un ou une amie voilà avant de nous quitter qu'est-ce que quel serait ton message essentiel alors déjà j'aimerais rebondir sur ce que justement disait Adil être responsable et c'est c'est moi qui ai la faute c'est moi qui ai fauti mais du coup ça donne du sens c'est déjà ça part de nous ça c'est un point essentiel Cyril quand tu oses finalement parler de ton histoire et je trouve que c'est important tu parles beaucoup du cerveau et la PNL ou que ça soit l'hypnose on est animé par finalement le cerveau ce qui se passe à l'intérieur mais il y a aussi nos émotions et elles sont importantes elles sont finalement un signal d'alerte c'est des petites alarmes et c'est à partir de là quand il y a une émotion qu'elle soit positive ou névagative de la prendre en considération et de dire ok il y a quelque chose qui se passe je la vis pleinement même d'en parler ouvertement et d'oser aller vers la vie de ses rêves et oser surtout ressentir ce qui nous épanouit et ce qui donne du sens à sa vie ce qui donne envie chaque jour tout simplement de se lever quand le réveil il sonne on a envie de se lever on a envie de faire cette journée et on est heureux d'y aller et je pense que c'est tout à l'heure Audrey elle parlait justement du confort financier il y a plusieurs personnes qui ont parlé de ça et il y a quelque chose ici en PNL qu'on parle c'est cet inconfort court terme quand on est dans cette période de changement on vit de l'inconfort là maintenant mais c'est pour aller dans du confort long terme et c'est ça qui est important inconfort maintenant mais après c'est confortable et c'est ça qui est important et c'est ça qui nous anime et qui nous rend en tous les cas qui me rend heureuse au quotidien c'est ce qui est là discipline ouais super merci beaucoup Fanny encore une fois pour ça je vous remercie vraiment tous merci aussi à tous ceux qui nous suivent on va on va on va bientôt clôturer je regarde rapidement les messages ou peut-être toi tu repères des choses particulières mon cher Jérôme mis à part des compliments jamais non addict toujours ancien addict l'espérance génère la vigilance merci Cyril pour ce témoignage et bravo pour ce magnifique chemin parcouru de notre côté merci Paulo pour ton éclairage merci à vous grand merci pour ces partages inspirants on se doit toujours d'être vigilants à chaque instant merci beaucoup pour ces partages bravo j'adore ces séances témoignages vous êtes inspirants un grand merci pour tous ces partages merci beaucoup voilà que des retours des retours d'amour bien évidemment on reprend écoutez super merci en tout cas c'était super de vous avoir tous les trois merci à toi Paulo me reconnaître aussi à vos expériences à vous et puis au grand plaisir évidemment de vous retrouver quelles que soient les circonstances et à vous tous qui nous écoutez je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée une belle fin de semaine continuez à prendre soin de vous de vos proches et puis au grand plaisir de vous retrouver demain alors sachez que demain à 13h je vais recevoir deux entrepreneurs de haut vol vous allez voir qui se sont d'ailleurs connectés au sein des formations elles vont nous parler de leur aventure à la fois personnelle et professionnelle et puis surtout de leur connexion et comment ce partage d'expériences de formation de développement personnel c'est aussi intégrer dans le développement de leurs activités puisque vous allez voir elles ont fait vraiment un développement vraiment intéressant et elles accompagnent aujourd'hui énormément de personnes justement à développer leurs propres activités on aura plein d'exemples demain ça va être super donc demain c'est pour 13h et puis demain soir je crois aussi qu'on se retrouve Jérôme avec notre équipe encore de Joyeux Luron oui oui on aura Cyril Sylvie qui travaillent sur le champ enfin bon on a des belles personnes qui vont encore arriver pour vous partager leur aventure leur vie leur transformation donc merci de les suivre et puis on vous embrasse tous très fort et je vous souhaite une excellente fin de soirée merci à vous bisous à tous au soir merci à tous les trois merci merci